Donc, Sadhguru, qu'est-ce qu'un mental créatif ? Vous voulez une réponse de quelle longueur ? Aussi longue que vous voulez. Voyez, le mot français « mental » ne dit rien. Parce que c'est juste un mot générique, qui ne décrit pas les différentes dimensions de ce qu'est le mental. Le mental n'est pas juste une chose qui est située quelque part et qui fait quelque chose, ok ? Il n'y a vraiment pas de mental. Dans la culture du yoga, il n'y a pas de mental. Il y a un corps physique, il y a un corps mental. Parce que ce que vous appelez le mental en ce moment est une certaine combinaison de mémoire et d'intelligence. Il y a de la mémoire dans votre corps, plus de mémoire dans votre corps que ce que vous pouvez imaginer. Si je dois encore revenir à vous, ça va si je vous taquine, ok ? À coup sûr, vous ne vous souvenez pas à quoi ressemblait votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, mais son nez est sur votre visage en ce moment. Oui ? Vous ne vous souvenez de rien consciemment, mais votre corps se souvient à 100%. Comment, il y a dix générations, était votre grand-mère, votre corps s'en souvient encore ? Il y a un million d'années, comment étaient vos ancêtres, votre corps s'en souvient encore, n'est-ce pas ? Il n'a pas oublié, et il ne va pas oublier. Votre mental n'est pas capable de ce type de mémoire. Votre corps a un trillion de fois plus de mémoire que votre soi-disant cerveau. Toute cette transition vers le cerveau et le processus intellectuel est un malaise européen. Ils ont donné trop d'importance à la pensée. Ceci est arrivé parce qu'ils vivaient dans une société assujettie, une société religieusement assujettie où vous n'êtes pas supposé penser quoi que ce soit à part ce qui est écrit dans un livre. Autrement, vous êtes morts. Ils ont vécu comme ça pendant longtemps. À cause de cela, quand ils ont eu un peu de liberté pour penser et continuer à vivre, ils ont commencé à trop glorifier leur pensée. Comprenons le contexte de la pensée. Vous ne pouvez penser qu'à partir des données que vous avez déjà recueillies. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais penser quelque chose de nouveau. Vous pouvez les recycler, vous pouvez les ressasser, vous pouvez produire des permutations et des combinaisons, mais vous ne pouvez pas penser quelque chose d'absolument nouveau. Ce n'est pas dans la nature de la pensée de trouver quelque chose de nouveau. Elle ne peut que recycler le passé. Ça veut dire que si vous vous consacrez à votre processus de pensée, si vous sacralisez votre processus de pensée, vous vous assurez que rien de nouveau n'est lieu dans votre vie. Donc, la pensée n'a pas besoin d'être glorifiée comme ça. C'est pour ça que dans cette culture, on n'a jamais accordé tant d'importance à la pensée. Ce que vous pensez est votre cirque psychologique. On n'a pas une très haute estime de cela. Parce que c'est votre cirque. Votre cirque est important pour vous. Le cirque d'un autre est important pour lui. Tout le monde pense que son cirque est le cirque le plus important de l'univers. C'est l'expérience de tout le monde. Parce qu'ils sont tellement identifiés à leur propre cirque psychologique. Ce cirque psychologique ne devrait pas déterminer la nature de votre vie. Parce que ceci n'est qu'un petit événement comparé au processus de la vie. La vie est une intelligence bien plus profonde que l'intellect. On peut regarder, dans le système yogique, le mental est vu comme ayant 16 parties. Ces 16 parties sont elles-mêmes divisées. Et ça va jusqu'à 84 000 parties. Mais maintenant, si je parle des 84 000, il y en a déjà qui disent non. Donc je vais les réduire à 4. J'ai enlevé 80, ok ? Je suis sympa avec vous, juste 4. 4 parties fondamentales. L'une est l'intellect que nous avons. Dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui, on donne inutilement trop d'importance à l'intellect. Et on va payer cela très cher. Vous allez arriver à un stade où vous allez tout savoir, mais vous ne saurez rien de l'importance de la vie. Vraiment. Aujourd'hui, vous allez voir cela arriver aux enfants. Pour la première fois, dans cette génération, vous voyez des enfants de 10, 11 ou 12 ans, ils ont l'air de s'ennuyer. Quand vous aviez 10, 11 ans, vous ne saviez pas ce qu'était l'ennui. Ce n'était pas possible. C'était trop excitant d'être en vie et de regarder autour de soi. Vous allez voir des enfants de 10, 12 ans, tous ont l'air de s'ennuyer. Parce qu'ils ont vu le cosmos à travers leur écran de téléphone. Ils savent tout. Et en particulier dans les pays occidentaux, vous allez voir cela arriver à 8, 10 ans. Ils s'ennuient vraiment. Vous allez voir dans les bus scolaires, ils sont tous assis comme ça. Ils s'ennuient. Parce que, à l'âge de 12 ans, vous avez déjà eu une histoire d'amour. Vous savez ce qu'est une rupture, vous savez comment tout ça s'en remettre. Vous avez goûté l'alcool, vous avez vu ça, vous avez probablement vécu toutes sortes de choses physiques, et vous connaissez le cosmos. Quoi de plus ? À l'âge de 15 ans, vous n'avez vraiment plus de raison d'exister, pour beaucoup d'entre eux. Vous ne devriez pas être surpris. Si cette culture continue, je ne dis pas que c'est une prédiction. C'est quelque chose que je vois commencer à avoir lieu. Dans 50 ou 100 ans, si 25 à 50 % des gens se suicident, vous ne devrez pas être surpris. Parce que... la vie a besoin d'exubérance. Si trop d'informations vous arrivent sans expérience, cette exubérance aura disparu, et un faux sentiment de savoir devient très fort en vous. cela est le danger de l'intellect. Parce que l'intellect veut tout disséquer. L'intellect est comme un scalpel. Plus il est aiguisé, plus il est bon. Il veut disséquer pour savoir. La dissection marche avec certaines choses, pas avec tous les aspects de la vie. Si vous voulez savoir, la pauvre grenouille, vous savez ? Vous vous souvenez ? La pauvre grenouille que vous avez crucifiée et coupée. Et le grand savoir que vous avez acquis avec toute cette torture est incroyable. Le savoir que vous avez acquis. Au regard de la torture qu'a subie cette grenouille, la quantité de savoir que vous avez acquise est assez incroyable. Tout ça, vous l'avez compris. Maintenant, tout à coup, ça vous intéresse. La mère que vous aviez ignorée, vous voulez connaître votre mère aujourd'hui. Procurez-vous un couteau aiguisé. Commencez la dissection. Vous saurez peut-être tout sur son foie, ses reins, son cœur, mais vous n'aurez plus de mère, c'est tout. Donc la vie ne peut pas être connue en la fractionnant. Vous pouvez connaître les choses physiques en les fractionnant. Vous ne pouvez pas connaître la vie en la cassant en morceaux. Mais cela est la nature de l'intellect. Toute la science moderne s'est développée à partir de l'intellect humain. Comme elle a produit des avancées technologiques, vous ne pouvez pas la critiquer. Parce que les gens, vous savez, ils pensent qu'ils sont scientifiques. Ils ne connaissent rien de la science. Ils se font juste plaisir sur leur iPhone. Ils pensent qu'ils sont scientifiques. Parce qu'ils peuvent faire ça. Non. La technologie, c'est bien. Elle a apporté beaucoup de confort et de commodité. Mais elle ne va pas nous apporter la vie. Donc l'intellect est comme ça. L'intellect ne sera utile qu'en fonction de ce à quoi il est identifié et de ce qui le tient. Qu'est-ce qui le tient ? Avec quelle stabilité ? Donc la prochaine dimension du mental, la première s'appelle Bouddhi. C'est l'intellect. La seconde s'appelle Haankara. Haankara ne veut pas dire ego, si ou ça. Ça veut dire identité. Tout ce à quoi vous êtes identifié, votre intellect ne fonctionne qu'autour de cela. C'est simple. Si vous vous identifiez juste à une nation ou si vous dites « je suis un indien », tout ce qui est indien a l'air magnifique. Si vous passez la frontière et que vous dites que vous êtes autre chose, tout cela a l'air magnifique. Donc tout ce à quoi vous êtes identifié, l'intellect ne fonctionne qu'avec cela. Donc Haankara est l'identité. Avec quel degré de conscience et de stabilité votre Haankara a été créé va déterminer l'efficacité de votre intellect. Juste parce qu'il est aiguisé, ça ne veut pas dire qu'il sera efficace. parce qu'un mental aiguisé ou un couteau aiguisé peuvent vous causer des tas de dégâts. Si vous avez un couteau aiguisé et que vous n'avez pas une main stable, vous allez vous couper partout. C'est tout ce qui se passe. La souffrance humaine est simplement ceci. Vous ne savez pas comment bien manier cet intellect. Tous les jours, vous vous coupez. Toute la souffrance est auto-créée parce que votre propre mental vous cause cela tout le temps. Peu importe ce qui se passe, les gens souffrent, de toutes les façons où ils souffrent, parce qu'ils ne savent pas comment tenir cet intellect. Si vous aviez le mental d'un ver de terre, vous seriez assez paisible. Oui. Vous essayez de très nombreuses façons de réduire l'acuité de l'intellect, en buvant, en vous droguant, en vous goinfrant, en faisant toutes sortes de choses, d'une manière ou d'une autre, supprimer l'acuité parce que le fichu truc fait mal. Il fait mal pas parce que c'est sa nature, il fait mal parce que vous ne savez pas comment le tenir. La dimension suivante du mental s'appelle manas, qui est un énorme volume de mémoire. Il n'est pas ici ou là, le corps tout entier porte de la mémoire. Donc ça s'appelle manomayakosha, un immense sac de mémoire. Cette mémoire est dans différentes couches, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, étant donné que certains ont clairement dit non. Ils ne veulent pas avoir de mental. Pardon, ils ne veulent rien savoir sur le mental. Donc la quatrième dimension du mental s'appelle chitta. Chitta veut dire que c'est de l'intelligence pure. Elle n'est pas souillée par la mémoire. Elle n'a pas la moindre trace de mémoire, c'est juste de l'intelligence pure. Si vous touchez cela, alors vous avez accès à ce que vous appelez la source de la création. Parce que on vous a peut-être fait avaler toutes sortes de choses, Dieu est ceci, Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu est gentil, peu importe. N'importe qui venait, tenez-vous au bord de cette scène, dites toutes les prières que vous voulez dire et tombez. Faites-moi voir si vous allez être pris de compassion ou si vous allez vous casser un os. J'aimerais vérifier, d'accord ? Toutes ces choses ont été inventées, parce que tout ce dont quelqu'un est privé, il va attribuer cette qualité à l'idée qu'il se fait de Dieu. Vos idées de Dieu sont apparues seulement parce que vous ne savez pas comment toute cette création a eu lieu. Comme vous n'avez pas de réponse, vous en avez inventé une. Comme vous êtes un être humain, vous avez dit, un grand être humain est assis là-haut. Oh, comment peut-il faire tout ça ? Si quelqu'un demande, vous dites qu'il a dix mains, donc il fait des tas de choses, pas comme vous, peu importe. Ça va pour les enfants. Mais essentiellement, comme vous ne savez pas comment la création a eu lieu, vous inventez des explications. Donc, ce qui est la source de la création, ne croyez pas ce que je dis, ce que n'importe qui dit. Prêtez attention à un bout de la création. Prenez juste une fleur, prêtez-lui attention. Prêtez attention à une feuille, ou un atome, ou à une fourmi. Tout ce que vous allez voir, c'est une intelligence phénoménale au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Oui. Mais personne ne vous a dit « Dieu est intelligence ». Mais cette culture vous a dit cela de nombreuses façons. Ils vous ont dit « Shidakasha », « Shidambara » et des tas de choses pour vous dire que si vous touchez votre tchit, toute l'existence devient vôtre. Tout ce qui vaut la peine d'être connu est juste là, parce que vous avez accès à la source de la création. Donc, voilà les quatre dimensions de votre mental. Malheureusement, l'éducation moderne pense qu'en faisant juste avaler des informations et en maintenant l'intellect raisonnablement aiguisé, tout va avoir lieu. Non. Vous allez déchiqueter ces planètes à la recherche du bien-être. Vous pourriez perdre la planète, ou peut-être que vous allez réussir à aller sur une autre planète et recommencer votre travail là-bas. Mais le bien-être n'arrivera pas. Pour que le bien-être arrive, vous devez creuser à un peu plus profond en celui-ci. Autrement, non.